Dans la Minute Écho, aujourd'hui, on donne la parole à ceux qui rebondissent après la crise actuelle. Vous étiez professeur de danse en présentiel, classique, et vous avez du tout arrêté à cause du confinement. Vous avez rebondi et créé une entreprise à part entière avec des cours de danse à distance. C'est ça ? Comment ça se passe ? Initialement, j'ai lancé mes cours en ligne, surtout pour permettre aux mes élèves en présentiel de bénéficier toujours de pratiques. Et la chose que j'ai trouvée, c'est de le faire par les réseaux sociaux. Et comme réseau social s'est ouvert à tout le monde, tout d'un coup, il y avait 2000 personnes qui ont commencé à me suivre. Il y avait entre 100 et 150 personnes au live. Et dès le confinement arrive, la nouvelle question qui se pose, c'est que je ne vais pas se tomber. Maintenant, les filles qui m'ont réjoignée pendant ces séances. Et à partir de là, j'ai décidé de créer mon académie de fitness et danse en ligne. Alors, d'un seul coup, vous avez des danseurs qui viennent de l'autre bout du monde. C'est comme ça que ça se passe ? Alors, cette méthode, elle est accessible à toutes et surtout à tous aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être danseur ni surtout d'avoir déjà dansé. C'est une méthode douce et progressive. Mais surtout, la différence, c'est qu'on permet d'avoir une meilleure expérience digitale. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement des live séances en live, mais aussi des replays en bonne qualité. Mais surtout, ce n'est pas juste une chaîne de vidéos. C'est une vraie académie de danse en ligne et avec des cours payants, on imagine. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et on encourage tout le monde à aller faire un tour sur cette nouvelle entreprise issue de la crise. À très vite dans la Minute Éco.